Bonjour, je m'appelle Emmanuel Léonard et je propose une exposition dans la grande galerie de l'eau de poisson qui s'appelle Le Bien. Donc, Le Bien présente quelques histoires policières ou différentes relations de l'image et de la justice. Donc, elle est composée dans un premier temps, ou dans un dernier temps, puisque c'est au fond de la salle, d'une vidéo qui s'appelle La Motivation, où sept étudiants de l'école de police de Tambéry, qui est située à 200-300 km au nord d'Alsinki et qui forment l'ensemble des policiers pour la Finlande. Donc, ces sept étudiants vont nous raconter leur motivation, leur désir qui les amène à s'inscrire à cette école. La deuxième pièce, en face de celle-ci, est Snowmobile Rehearsal, qui est donc un exercice d'accident de skidoo, où en fait, la forêt se transforme en plateau de cinéma. La troisième pièce de l'exposition s'appelle Homicide, détenu versus détenu. Elle est composée de 44 photographies et d'un plan. Il s'agit de photographies policières, donc ce n'est pas moi qui ai fait les photos, mais bien un policier sur une scène de crime. Elles proviennent du Palais de justice de la ville de Québec. On a donc ici ces 44 images qui sont numérotées par le policier, auxquels ont eu accès les jurys pendant le procès. Et ces 44 photographies vont nous retracer un grand qui s'est joué il y a une dizaine d'années. La photographie policière m'intéresse depuis un certain nombre d'années, je dirais. D'une part, pour son histoire, elle va naître dès les débuts de la photographie, en fait. Elle va trouver son application très rapidement en tant qu'archive ou en tant que pièce à conviction. Et aussi, elle m'intéresse comme méthodologie où finalement, c'est le circuit dans lequel elle circule qui va lui donner son poids, disons. Et ce qu'on a ici en regardant des exemples, comme celles qui sont présentées dans la galerie, c'est justement un questionnement sur ce qui, dans cette image, lui donne une valeur de preuve que sa voisine n'aura peut-être pas. Les jours, les gens différents, les situations différentes, donc il y a du changement. C'est quelque chose qui me fascine. Il y a quelque chose d'autre.